... Merci beaucoup, M. le Président. Chers collègues, bonjour. La première question que je voudrais poser, c'est celle-ci. Est-ce que c'est le Parlement, notre Parlement, qui a demandé à ces deux organisations, parce que le Parlement a vu qu'il y avait un besoin, elle leur a dit, venez exposer devant les députés, ou est-ce que ce sont ces deux organisations qui ont demandé à être invitées pour venir ici ? Je veux savoir quel est le lien entre le Parlement de la CDAO et ces deux organisations. Est-ce qu'il y a un contrat ? Est-ce qu'il y a un accord ? Pour savoir qu'est-ce qui justifie leur présence ici. Bien sûr, tous ceux qui sont doués de raison ici savent que je n'ai rien contre M. l'ambassadeur et l'autre docteur. Je n'ai absolument rien contre eux. Je suis même gêné, très gêné, d'avoir à parler ici, d'avoir à dire ce que je vais dire devant eux. Parce que les choses que je veux dire, j'aurais dû les dire en leur absence. Je suis gêné, et je vous dirai tout à l'heure pourquoi je suis gêné de cette séance, de ma présence ici, en la présence des deux organisations. Il est mentionné dans le rapport de la CIDH, il me semble, il est mentionné dans le rapport de la CIDH, des régimes autoritaires qui dominent et répriment les contestations de leurs citoyens. Ces gouvernements répressifs violent les droits fondamentaux de leurs citoyens, ce qui entraîne une instabilité et des troubles permanents dans la région. Mais tous les jours, là, c'est ce que certains d'entre nous disent ici, en citant énormément des pays. A-t-on besoin de leur présence pour dire ça ? Quand des collègues disent ça tous les jours, on les empêche de parler, on les traite de tous les noms d'oiseaux, on use d'artifices, d'émotions qui ne sont pas d'émotions, les gens crient, ils s'excitent, et quand d'autres gens viennent, ils disent ça, tout le monde est silencieux. Les Français disent, nul n'est prophète chez lui. Chers collègues, on a eu besoin d'eux pour dire ça ici ? Certaines femmes et certains hommes ici le disent tous les jours. Mais on les regarde. Oh, qu'est-ce que tu fais ici ? On va même faire une pétition pour que tu retournes dans ton pays et que tu ne reviennes pas. Mais quand eux le disent, ça passe, tout le monde est cool, silencieux. Monsieur le Président, avez-vous remarqué ça ? Vous qui rappeliez hier à la session l'article 72 du règlement intérieur ? Ils ont dit la même chose que moi. Mais aujourd'hui, personne ne rappelle l'article 72 du règlement intérieur. Il y a un problème ? Il faut que des étrangers viennent ici pour nous dire des experts, alors que chacun d'entre vous est expert et experte. Et on se tait. Mais quand un collègue dit la même chose, on sort les poings, on donne les muscles, on montre les crocs. Je vais vous dire quelle est la différence. La seule différence, c'est que, et c'est pourquoi la CIDH a manqué de courage, la seule différence, c'est que la CIDH a dit, je ne vais citer aucun pays. Dans le rapport, il n'y a aucun pays. Comment vous allez soigner un mal sans savoir que le mal se trouve au Nigeria, le mal se trouve au Sénégal, le mal se trouve au Cap-Vert ? Vous dites non, 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 on va mettre tout le monde dans le même sac. Quand on critique des pratiques politiques au Sénégal, quelqu'un va dire ah non, je suis ami à Djomaï Fahi, je suis membre du même parti que lui. Laissez tomber le Sénégal. Quand quelqu'un va critiquer le libériat, ah non, je suis ami au président du libériat. Vous ne touchez pas le libériat. Vous pensez que vous êtes supérieur au libériat. Mais quand quelqu'un vient ici dire que nous sommes là, gentils là, comme des poules mouillées. Voilà la première remarque que je voulais faire. Et je ne voulais pas la faire devant eux. C'est une des raisons pour lesquelles je suis gêné de le dire ici devant eux. Je suis sûr que quand ils disent ce qu'ils disent, il y a des gens qui pensent à des pays qu'ils n'ont pas cités. Disons-nous la vérité. Il y a des gens qui ont dit le Sénégal fait partie de là, tel pays fait partie de là, tel pays fait partie de là, ils n'ont pas cité. Mais on voit des pays. Non. On ne peut changer les choses que dans la vérité. On ne peut transformer les choses que dans la vérité. Ce Parlement doit être un médecin. Mais pour qu'il soit un bon médecin, il faut qu'il fasse de bons diagnostics. Un diagnostic, ce n'est jamais facile. Quand on vous annonce que vous avez le cancer, ça ne fait pas plaisir. Quand on vous annonce que vous avez la leucémie, ça ne fait pas plaisir. Quand on vous annonce que vous avez le VIH, ça ne peut pas faire plaisir. Mais il faut vous le dire pour que vous preniez conscience que voilà le remède que vous voulez prendre, que vous devez prendre si vous voulez guérir. Mais ici, non, 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 je suis désolé. Hier, M. le Président, vous n'avez pas été bon avec moi. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire la même chose. Je suis désolé. Vous pouvez m'imposer cela. Non, non, mais j'ai remarqué depuis hier, c'est la deuxième fois que vous êtes président dans cette session. Je suis le seul à qui vous faites ça. Je suis le seul à qui vous faites ça. Vous lisez, vous donnez des motions qui ne sont pas des motions. Vous rappelez des articles qui n'ont rien à voir avec moi. Si vous m'imposez de m'asseoir, je vais m'asseoir. Mais je tiens à dire devant toute la plénière, je suis le seul à qui, je suis le seul que vous traitez comme ça. Pourquoi je suis gêné ? Parce qu'on a une organisation dont la capitale se trouve à Washington qui vient nous parler, nous. Washington, qui a largué la bombe à Hiroshima et à Nagasaki, vient nous parler de droits de l'homme à nous qui n'ont jamais largué de bombes à Hiroshima et à Nagasaki. Une organisation dont la capitale se trouve à Washington, les États-Unis dont le développement est basé sur le génocide des Indiens et l'esclavage des Noirs, cette organisation-là vient nous nous parler de droits de l'homme. C'est pour ça que je demande que le Parlement de la CDAO nous explique quel est l'accord qu'ils ont avec ces organisations. On a une organisation dont la capitale se trouve en Suisse qui vient nous parler de droits de l'homme. C'est quoi la Suisse ? Je donne deux exemples. La Suisse, c'est là où certains de nos dirigeants qui ont volé l'argent du peuple, qui fait qu'on n'a pas de santé, on n'a pas d'éducation, ont caché dans leur banque notre argent. Et une organisation basée dans ce pays-là vient nous donner des leçons de droits de l'homme et nous, nous sommes gentiment assis. La Suisse, c'est le pays où se trouve la société Nestlé qui fait du Nido et du Serenac avec des taux de sucre supérieurs dans nos pays, avec des taux de sucre faibles au Royaume-Uni et en Allemagne. Vous pensez que ces organisations basées là-bas doivent pouvoir nous parler de droits de l'homme ? Non. Ma proposition est celle-ci, Président. ayons confiance en nous-mêmes, africains. Il y a des organisations africaines, il y a des organisations d'Afrique de l'Ouest, mais il faut les respecter, ne pas les bastonner, ne pas les emprisonner, ne pas les menacer, ne pas les terroriser. Les laisser faire leur job, parce que l'ACD yao a besoin d'un regard critique, mais un regard africain, un regard d'Afrique de l'Ouest. Arrêtons d'aller prendre des organisations dont la capitale est Washington et la Suisse. Monsieur le Président, savez-vous que la CIDH, qui s'appelle Commission internationale des droits de l'homme, elle a été créée par une organisation qui s'appelle Organisation des États d'Amérique. Organisation des États d'Amérique qui a créé dans les années 50 l'ACIDH. Nous, on ne prend pas une organisation créée par l'OIA, une organisation créée par l'ACD yao, mais on la laisse libre, on ne la crée pas pour lui dire que tu dis ce qu'on veut entendre. On va chercher une organisation créée par l'organisation des États d'Amérique. C'est pour ça qu'elle a son siège à Washington. Mes collègues ont raison. La sagesse populaire africaine du Sénégal dit que le humble c'est un humble c'est un humble c'est un humble c'est un humble ça signifie qui paye commande. Ceux qui veulent savoir qui paye là, qui sponsorise là, ce sont des États qui financent l'organisation basée en Suisse et l'organisation basée à Washington qui veulent nous imposer une manière de voir quand bien même parfois cette manière de voir peut être juste mais on n'a pas besoin d'un grand frère blanc basé à Washington et à Genève pour savoir la vérité. Nous n'en avons pas besoin. Je vais conclure comme vous insistez. Je vais conclure comme vous insistez. En 1236 en 1236 ici en Afrique il y a eu des Africains en Afrique de l'Ouest qui ont publié la charte de Kouroukampoga. quand nos femmes et nos mères étaient reines comme la reine Poukou comme Aline Soutoué Diata la femme blanche aux États-Unis n'avait pas le droit de vote. Si nous nous n'allons pas leur enseigner les droits de l'homme c'est pas à eux de nous enseigner les droits de l'homme ou tout au moins ils viennent et on va. Ils nous enseignent et on leur enseigne. Il faut faire attention à la colonialité du discours à la néo-colonialité de nos postures. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.